C'est un point de discrimination, étant donné que les législatives seront le premier moyen de nous permettre d'évaluer l'application effective de la loi sur la parité. Parce que pour les présidentielles, vous n'avez pas à savoir qu'on n'a pas besoin effectivement de l'application, puisque c'est un seul candidat qui devra être choisi. Mais par contre, pour les législatives, étant donné qu'il y aura des partis politiques qui vont présenter des listes, c'est là où on verra, où on devra vraiment veiller à l'application de la loi sur la parité. Parce que la loi sur la parité est très claire, elle dit que c'est 50% pour les hommes et 50% pour les femmes, et que les listes doivent être alternées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir respecter la séquence homme-femme-homme, ou la séquence femme-homme-femme. Pour l'application de la loi sur la parité, on s'est rendu compte que ça ne sera pas une application qui sera facile. Parce qu'il y a effectivement des obstacles à l'application effective de la loi sur la parité. Et parmi ces obstacles-là, nous avons cité les textes qui étaient un peu discriminatoires à l'égard des femmes. Comme exemple de texte discriminatoire, je citerai par exemple l'article 111 du Code de la famille, qui fixe le large du mariage à 18 ans pour l'homme et à 16 ans pour la femme. Ce qui peut entraîner des obstacles de la scolarisation des femmes. Généralement, on s'est rendu compte que ces jeunes filles-là qui ont l'âge de 16 ans sont en classe de 4e ou viennent tout simplement d'obtenir le bébé. Et on les retire de l'école pour des raisons de mariage. Donc ce sont des textes discriminatoires que l'on doit pour l'association du juriste sénégalais, que l'on doit pour une légalité entre les sexes. Comme autour du texte discriminatoire, j'ai également cité l'article 305 du Code pénal qui pénalise l'avortement. Alors qu'on s'est rendu compte que dans la réalité, il y a des jeunes filles qui sont victimes de viols. Et de ces viols-là, ils s'enfuient très généralement des grossesses. Et ce sont des jeunes filles dont l'âge varie entre 12 ans et 14 ans qui sont obligées de supporter ces grossesses-là. Parce que tout simplement, le Code pénalise. Alors, le Sénégal a eu à signer et à ratifier des conventions internationales telles que le protocole de MAP qui, aujourd'hui, autorise l'avortement médicalisé en cas d'abus de sexe. Et donc, tout cela constitue autant de textes qui sont discriminatoires et qui rendent vraiment vulnérables la femme. D'où le travail qu'on est en train de mener, le travail de sensibilisation, le travail de plaidoyer que nous menons pour une harmonisation de nos dispositifs juridiques internes avec les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par l'État du Sénégal. L'application effective de la loi sur la parité, comme je l'ai dit tantôt, nécessite l'implication de tous les acteurs. Aussi bien les partis politiques, aussi bien les chefs religieux qui ont également un argument à développer. et le corps judiciaire, les magistrats, les avocats, mais aussi tout un citoyen. Parce que c'est une loi qui a été cuisée de la Constitution, qui a sa base sur la Constitution et les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par l'État du Sénégal. Donc, si on veut faire respecter l'État de droit, si on veut faire respecter, il faut impérativement veiller à l'application effective de cette loi sur la parité. Merci.